mesdames et messieurs bonjour à tous et à tous camille jungle vous en ai parlé j'adore qu'il a joué beau coïncidence je ne pense pas mais s'inspire des meilleurs est ce que je suis en train de vous dire que les meilleurs c'est genre moi qui dit que camille jungle ça va être trop fort peut-être mais est ce que beau est en train de le faire et que c'est peut-être l'un des meilleurs junglers qu'on a actuellement en europe et dans le top classement et actuellement les meilleurs classement européens c'est des junglers sauf que lui joue quoi les autres jouent pas en ce moment donc bon on verra bien camille jungle en tout cas il part avec le rouge ok du coup globalement comme j'avais fait qu'est ce qu'il joue comme rune conquéror triomphe à la critée coup de grâce et les chaussures légèrement magique et le cosmic inside moi je joue plutôt avec le pta pour augmenter les dégâts des alliés aussi mais lui jouer avec le conquéror plus de sustain etc comme ça augmente la dé ça augmente aussi les dégâts bruts ça se comprend tout à fait hop passing jungle qu'est ce qu'on va faire ici bot est ce qu'il ya vraiment du setup de gank et non on prépare sur le principe que les adversaires ont joué de façon très agressive donc il ya peut-être une option oui mais top clairement tu peux mettre un olaf très bien face à une fiora potentiellement et le match up je sais pas ce que ça donne même s'il n'y a pas de cc que la fiora peut parer c'est ralentir les attaques d'olaf ça peut être un peu relou ah ouais olaf va chercher le trade direct what ah ouais genre il gagne quoi qu'avec les auto attaques et pour le coup aussi touché cette hache il tué il faisait la hache flash auto attaque et tué bref on est sur un full clear ici du côté de beau il a récupéré maintenant ouais ok c'est assez rigolo il était parti sur les krugs juste après là il fait les corbins pas de souci il a pris le e en deuxième c'est vrai que les krugs maintenant c'est faisable vu qu'il n'a pas tous les moyens etc donc pourquoi pas et qu'il ya un petit peu de dégâts de zone apporté via le pet je trouve ça assez intéressant alors là autant le leucine et l'ohp autant c'est ouais ok je me disais aussi que c'était un peu peut-être un peu forcé hein là faut aller extrêmement loin on peut faire un flash nova de la part de la lysandra mais c'est un peu risqué l'intérêt qu'ils ont ici si vous regardez bien c'est quoi c'est qu'en allant chercher le leucine ici on perd pas énormément du côté de la lysandra le leucine par contre perd beaucoup d'xp de gold avec tous ces creeps qui vont mourir et là ils sont en plein invade à deux puisque lilia avait faire un bot tout top là peu d'intérêt à les bot side la lilia pour le coup ici parce qu'il n'y a pas de cc le dive peut être compliqué alors c'est faisable bien sûr mais c'est un peu dangereux et là du coup c'est full clear de lilia au début du coup le fait d'aller gêner le leucine en early permet en outre d'aller faire une invade on prend le kill avec le red buff et les dégâts d'auto attaque et il peut aller chercher un deuxième kill ici waouh c'est vraiment là on s'en moque du côté mécanique alors le côté mécanique impressionnant c'est ça qui fait le taf mais surtout push au niveau du mid on dégage le leucine de la mid lane où il fait perdre max de ressources ce qui permet en plus d'invade et de gagner le 2v2 parce qu'il y a pas de flash les creeps sont en train de push en faveur de la lysandra et elle elle va avoir plein de ressources donc là elle est en train de freeze le leucine il a tout perdu je parle pas en termes de gold je parle vraiment en termes d'xp la lysandra est quasiment niveau 4 le leucine est début de niveau 3 et la line elle est pas en sa faveur voilà voilà donc pour beau évidemment maintenant il y a la jungle topside qui est à faire potentiellement il y a le carapateur aussi et il y a un leucine qui a pas de flash ah ouais il revient on rappelle d'ailleurs que le e de la part de camille va plus loin c'est à dire que si vous le faites dans le vide ça ira pas très loin si vous le faites vers un joueur ça va plus loin et là c'est juste on abuse d'un leucine pourquoi le lane management la lane qui pousse de ce côté là le leucine n'a pas de flash la nami est très sympa elle va venir freeze la wave pour le leucine très très gentil la nami et lui il a toujours toute sa jungle topside à faire c'est soit le gang marchait c'était cool soit il marchait pas il avait quand même une jungle topside à faire c'est impressionnant en fait il a un decision making qui est incroyable je serais curieux de voir son écran quand il joue pour voir à quel point il regarde les autres lanes pour comprendre un petit peu ce qui se passe parce que là typiquement top mon entura qui est full life pas grand chose à faire il se permet de l'invade puisqu'il a une lissandra qui joue de ce côté à de la lane donc il peut venir l'aider assez facilement avec la griffe au kazoo on a le chemin glacial de disponible donc ça peut aller extrêmement loin ils ont des dégâts et du cc et la lissandra est quasiment niveau 6 on est sur un leucine qui est niveau 4 bot ça scale top je pensais qu'il allait un peu plus jouer là bas mais j'ai l'impression comme il a trouvé des opportunités mid bah il s'est grave adapté et là ils vont juste chercher le leucine en mode full cc ah le cumul de cc a pas été parfait ils ont mal géré le cumul de cc et le timing d'aggro ça arrive oh là ouais ok là il va aider à crash pourquoi parce qu'elle a pas de mana là ils sont en mode qu'est ce qu'ils sont en train de faire mais la lissandra elle a pas de mana il fallait aider à crash pour que la lane se reset et que la lissandra puisse revenir au milieu là les creeps arrivent pouf creeps arrivent donc le leucine il va tenter de crash mais ici évidemment on ne laisse pas les creeps mourir dans le vent eh quoi que ok ça va il se dit que la lissandra est pas trop loin et qu'elle partira pas grand chose donc c'est tout à fait ok et il part très tôt sur le tiamat c'est rigolo je demandais s'il allait rush le divine ou faire le tiamat mais il veut accroître son clear de jungle pour je pense ne pas être trop en retard par rapport à une lilia au niveau des stacks vous savez des petits casse-croûte et tout qui récupère le petit pet c'est intéressant justement de voir ça on a la lissandra qui a encore récupéré son outil il est court le cd de l'ulti non 80 secondes c'est pas très très long en vrai c'est un outil de pur un verre mais ça marche bien lissing qui joue sans cleanse jouer sans cleanse face à une lissandra c'est un petit peu du troll vraiment face à lissandra prenez une purge c'est extrêmement extrêmement important au niveau du top ça se regarde un peu dans le blanc des yeux il n'y a pas eu de mort ni d'un côté ni de l'autre pour le moment et pourtant j'imagine bien que ça se tape pas mal dessus on a une prio mid la lulu qui a décalé le olav qui vient de revenir au top il est full life il peut potentiellement se battre ils ont donc une ouverture complète pour le héros de la faille et c'est vraiment juste une question de priorité de lane ici retour du olav tranquille parce que la fiora avait back le héros de la faille qui est récupéré et là globalement j'aime bien l'option de le mettre au niveau du mid pour débloquer au bout d'un moment la lissandra évidemment pas sur la première pack ohlala oh le lissing j'ai l'impression qu'ils n'y attendaient pas à ça aïe 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 le combo de cc ultimatum extech prison glacial ou sarcophage de glace tombeau polaire ok aucun des deux quoi tombeau polaire et hop on le met au niveau de la mid lane on débloque la tour on libère la lissandra gg wellplay quoi c'est fou les games de beau à chaque fois sont impressionnantes de capacité de snowball je parle pas des détails mécaniques évidemment qui sont extrêmement bien maîtrisés ça y'a pas de soucis mais dans l'intelligence de jeu de ce qu'il trouve à faire sur la map je sais pas si vous vous rendez compte quoi parce que je connais pas son plan de jeu initial moi je peux juste le supposer en me disant sur l'olaf il y a peut-être un truc à faire machin lissandra aussi lissandra plus n'importe quel jungler c'est à dire que vous offrez des kills facilement au jungler qu'on soit d'accord c'est un pick qui marche très bien pour ça ça set up ça survit bien lissandra et lui juste beau il s'adapte à ça et il essaie de snowball un petit peu cette game et je trouve ça assez fou puisque là du coup il a libéré la lissandra qui peut ensuite aller faire le taf bot le but c'est d'empêcher luciane de snowball luciane elle est très bien dans sa game regardez les goals 4800 face à 3400 oui mais par rapport au reste il est en retard il a 500 golds de moins que la lissandra et 700 golds de moins que la camille c'est super impressionnant en fait je trouve de voir à quel point beau il trouve les bonnes opportunités les bons timings et les bons moments là il y avait la waouh elle sait très bien qu'elle peut pas se battre de son côté c'est impressionnant la lillia elle a aucune option du coup il laisse le lissine mourir ici dans les mains de la lissandra et lui continue de chase au top du côté de la lillia je vous remontre ça quand même qu'on voit un petit peu le détail ici la lillia est découverte le lissine il a pas besoin d'aller au chase pour griller le kill par contre il y a olaf plus lui sur lillia à côté et ils peuvent aller le recte sachant qu'il a flash vu qu'il y avait le ragnarok de olaf c'était peut-être pas nécessaire mais il a voulu peut-être gratter le kill est-ce qu'on peut diner la fiora réellement bah ouais forcément là il y a une waif qui est en train d'arriver c'est du diner il a réussi what à faire son dash et à dodge et à dodge la parade ça parait facile comme ça mais c'est dur en réalité regardez moi ça il y a la parade et là il esquive il a le temps de dash et de bouger après alors je suis désolé mais c'est pas si simple que ça à faire ça parait mais c'est pas ce qu'il est fort ok moi je l'essaye j'y arrive pas vous vous essayez vous êtes peut-être très fort ce qui fait que là malgré le fait qu'il soit face à une lillia il n'a que quatre stacks de retard alors évidemment la lillia est morte trois fois mais c'est super intéressant parce que beaucoup de gens s'imaginent qu'on peut plus une veille dans la jungle je pense que cette game nous a montré que dès le début on pouvait y revenir évidemment il faut les conditions adaptées à un mid laner qui permettent d'aller avoir du cc et du dégât la lissandra est adapté c'est pas dans tous les cas je trouve ça très intéressant de voir ça on va juste regarder à peu près la fin de la game pour voir les scores mais ouais bah forcément divine hydro vorace est ce qu'il finit l'hydre en premier ou ouais non il finit le divine en premier il a juste le thiamat pour accroître un petit peu le clear très 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 intéressant ça évidemment la game doit s'est amené quasiment parce qu'il ya 6000 goals de l'avance à cette amygd avec un twitch qui n'est plus en retard dans la game il a rattrapé un peu le retard le twitch 1800 goals de retard c'est ok sachant que le reste a beaucoup beaucoup d'avance t'as un luciane qui ne pourra pas assez snowball par rapport au reste de la compo c'est une fin de game j'espère que ça vous a plu suivre beau moi j'ai un plaisir fou pour ça on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos passez une très bonne journée abonnez-vous surtout c'est cool droppez votre pseudo et à la prochaine ciao